News capitaine du PSG ? Non mais arrête, il a le charisme du nuit. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de ses copains. Donc aujourd'hui je suis accompagné de Matteo, salut mon copain. Salut Annie, comment ça va ? Écoute, toujours bien quand on parle de foot, et là on va je pense se régaler parce qu'on va parler d'un joueur qui est un petit peu méconnu. Alors aujourd'hui on va parler de l'Atalanta, et plus précisément de Rasmus Hoylund. Le principe du live il est simple, vous commencez à le connaître, deux chroniqueurs vont s'affronter pour répondre à la question suivante. Rasmus Hoylund doit-il quitter l'Atalanta cet été ? Donc je vais défendre la théorie du non, pendant que Matteo lui défendra la théorie du oui. On est toujours ok ? Tout est bon. Ok, bon alors c'est parti, je lance mon chrono. C'est parti pour moi. Alors, Rasmus Hoylund pour moi il fait partie de la catégorie des pépites de 20 ans promis à un avenir ragueux. Depuis ses débuts en pro, du côté du FC Copenhague, alors je ne dis pas que c'est un phénomène, mais il passe tous les temps de passage sans aucun problème. Alors Copenhague, après Graz, et il arrive à l'Atalanta l'été dernier, pardon. Et quand il arrive, c'est difficile pour lui parce qu'il a quand même une sacrée concurrence en face de lui, il a quand même Zapata et Muriel du côté de l'Atalanta, et il arrive quand même très vite à prendre ses marques, très vite à devenir un titulaire et pousser les deux. Alors ok, il y a eu des blessures, mais il a très vite été capable de les mettre sur le côté. Alors avec Gasperini, ce n'est pas facile, mais il peut bénéficier d'un énorme entraîneur qui lui permet d'élargir son bagage tactique et son bagage de footballeur aussi. Comme je l'ai dit, il y avait une sacrée concurrence, il les a mis de côté. C'est aussi parce qu'il a une sacrée capacité de travail et de bonne attitude, c'est aussi pour ça que ça a pu prendre forme de cette manière-là du côté d'Hollund. Et donc c'est assez logiquement que Manchester est arrivé et d'autres clubs, mais surtout Manchester est arrivé cet été pour essayer de le recruter. Alors sur le papier, l'offre est alléchante parce que c'est une grosse somme, l'Atalanta peut récupérer un gros chèque et de l'autre côté, Hollund, lui, il peut énormément progresser. Mais il n'a que 20 ans et il n'a qu'une seule saison dans un grand championnat et pour moi, il lui faut encore un peu apprendre et réussir une vraie saison pleine à plus de 10 buts, il n'a même que 9 cette saison en Serie A, pour être véritablement en capacité de partir dans un grand club et de pouvoir s'imposer et pas juste de faire banquette comme certains peuvent faire après une bonne saison. Donc en restant, pour moi, il augmente ses chances de progresser. Il permet aussi à l'Atalanta de rester ambitieux. Ils vont jouer quand même la Coupe d'Europe cette année. Et c'est pour moi une sorte de pari gagnant-gagnant entre les deux parties qui permettrait au futur club d'Hollund d'économiser un peu sur l'indemnité de transfert. Et oui, il aurait un an de contrat en moins. Et pour Hollund, ce serait la meilleure possibilité, comme je dis tout à l'heure, de partir avec un vrai statut de joueur un minimum confirmé. Voilà pour ma part. Oui, en vrai, je suis assez d'accord avec tous les arguments que tu as avancés. C'est vrai que l'Atalanta, c'est un club qui développe très bien les joueurs, notamment les joueurs offensifs, leur façon de jouer, etc. Après, moi, je mets des réserves un peu sur l'Atalanta, parce qu'en fait, je trouve que le projet, il n'est peut-être plus aussi sexy et attractif qu'il a pu être il y a 3-4 ans encore. Maintenant, ça va être compliqué d'aller chercher la Ligue des Champions. Par exemple, quand on voit que les équipes romaines ou que les équipes milanaises maintenant sont quasi assurées d'être dans le top 4, plus la Juve et Napoli, bien sûr. Donc, voilà, moi, l'Atalanta, j'ai toujours un peu peur que la fin de cycle arrive à un moment. C'est vrai que Gasperini, maintenant, on l'entend plus souvent dire, mettre un peu des doutes sur son avenir là-bas, etc. Donc, c'est vrai qu'il y a un peu une interrogation là-dessus. Mais sinon, c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Je pense que ce ne serait pas une mauvaise idée de rester à l'Atalanta. Mais, par contre, ce qui est intéressant cette année, je trouve, c'est que, en fait, le mercato, il est à fond animé sur les neufs. C'est-à-dire que toutes les équipes cherchent un neuf. Il en manque. Il en manque. C'est un poste. C'est le poste le plus recherché dans le foot. Et c'est vrai que là, on voit, il y a une pénurie de dingue. On voit que le Bayern en cherche, le PSG, pareil, l'Inter, le Real qui a perdu Benzema, la Juve s'il laisse partir Vlaovic. Bref, il y a vraiment une énorme demande. Et ça fait que, je pense que pour Lund, il y a un train à prendre, en fait, cet été. C'est-à-dire que s'il ne part pas maintenant, il y a des chances que, en fait, les autres clubs fassent leur mercato dans leur coin et que, plus ou moins, les postes intéressants soient bouchés. C'est vrai que là, il a des portes de dingue. Il a le Bayern. Il peut avoir le PSG, je pense. Il peut avoir surtout le Monster United. Donc, en fait, la question, c'est s'il ne part pas cette année, est-ce qu'il n'y a pas le risque que l'année prochaine ou dans deux ans, il ait des opportunités un peu moins alléchantes ? Et puis, voilà, je pense que même s'il partait maintenant, ça serait gagnant-gagnant pour tout le monde parce que la Talenta prendrait un très gros chèque. parce que, justement, vu qu'il y a cette pénurie de neuf, ils peuvent faire monter les prix. Je pense que, sans problème, arriver à 70 millions, surtout que l'United a l'air d'être vraiment centré sur lui. Il n'y a pas 15 000 noms qui tournent autour. Et voilà, après, il arrive en Première Ligue. Est-ce qu'il peut faire le step ? Ça, c'est l'inconnu de tous les joueurs. En fait, même si, bon, on va revenir après sur ses qualités. Moi, je pense qu'il peut le faire. Mais voilà, il est arrivé dans un projet qui est, mine de rien, assez sérieux. Je pense que c'est mieux pour lui d'aller à United ou au Bayern qu'au PSG, par exemple, en termes de fiabilité, de projet de jeu. Ten Hag, je ne suis pas un expert ni de la Première Ligue, ni de son travail, mais de ce que je vois et de ce que je lis, il a l'air d'être assez cohérent. C'est un grand coach aussi, je pense, qui a su faire fructuer des joueurs offensifs. Donc, honnêtement, je pense qu'il a un train à prendre. Ça va être un choix. Je pense que lui, il ne fera pas de problème s'il va partir, mais je pense qu'il a envie d'y aller, honnêtement. En plus de ce que j'ai vu, il est parfaitement anglophone, comme pas mal de joueurs du Nord, etc. Donc, je pense que pour l'adaptation, il n'y aura pas de souci. Généralement, pour les joueurs comme ça, il s'adapte à peu près partout. Après, je pense qu'on va revenir plus en détail sur son profil, mais juste pour dire, il y a un train à prendre. Sérieusement, pour lui, je pense qu'il... Et surtout, il ne faudrait pas qu'il reste trop bloqué à la Talenta non plus. Non, ça c'est sûr. Bon, écoute, là, tu viens de nous donner pas mal d'éléments qui vont amener le débat. Moi, le premier argument qui me touche, c'est le côté train à prendre. Alors, tu as raison. C'est vrai que tu viens de le décrire, il y a quand même une vraie question du numéro 9 sur ce mercato pour plein de clubs. Et donc, évidemment, Oilund, il peut rentrer là-dedans. Maintenant, j'entends le côté il y a un train à prendre, mais moi, j'ai juste peur qu'il nous fasse un départ. Alors, peut-être pas à l'Ascamaka, parce que ce n'est pas le même type de joueur, mais ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'il lui faut encore une saison supplémentaire, on va dire, comme vrai titulaire. Comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, une vraie saison où il marque les esprits aussi en Serie A, c'est-à-dire une saison clairement à plus de 15 buts, une quinzaine, vingtaine de buts, avec une équipe aussi qui joue pour lui aussi. Je pense que ça lui permettrait derrière d'arriver, comme j'ai dit tout à l'heure dans mon avis, avec plus de certitude. Maintenant, là où tu as raison, s'il n'y va pas cette année, il peut peut-être s'en mordre les doigts, peut-être l'été prochain, avec des clubs beaucoup moins importants, beaucoup moins prestigieux qui vont peut-être se séduire. C'est le risque, mais pour moi, il lui manque encore un tout petit quelque chose pour pouvoir passer ce fameux step. Maintenant, tu as raison, il ne peut jamais savoir. Oui. Après, en fait, pour moi, il y a un âge où on va pouvoir définir si c'est un très bon neuf ou un très bon attaquant ou si c'est un crack. Genre, si c'est vraiment high level, genre à Londres. Je parle beaucoup à Londres. En fait, c'est intéressant que tu parles de Scamaka parce que c'est vrai que ces dernières années, on a eu on a eu deux neuf un peu la même année qui ont explosé, donc Scamaka et Vlaovic, même si Vlaovic, ça a été un peu plus étalé, etc. Et moi, j'étais persuadé que Vlaovic, je le voyais vraiment juste derrière Alain, etc. Je pense qu'il a fait des mauvais choix, ça c'est sûr. Mais en fait, on est toujours dans cette période-là où le joueur, il peut exploser comme il peut effectivement faire un step un peu trop haut et stagner et peut-être s'en vouloir après. Moi, je pense que c'est l'occasion. En fait, même s'il y va avec Sarat, il reste jeune et il pourra rebondir ailleurs et je suis persuadé qu'il pourra s'en sortir même s'il a un flop à United. Bien sûr, après, tu as raison, tu peux arriver toujours à rebondir. Maintenant, si derrière, tu rebondis, on va dire, à West Ham, parce que justement, ton expérience à Manchester, elle n'a pas été bonne, tu vois ce que je veux dire ? Il y a un côté ou le fameux train que tu parlais tout à l'heure, peut-être que tu l'as pris, certes, mais il t'a déposé trop tôt, trop rapidement et à un endroit qui n'est pas forcément bon pour sa carrière. Pour moi, il lui faut encore un petit peu progresser. Maintenant, ça nous permet aussi peut-être de se poser un peu sur le profil parce que c'est vrai que c'est un profil un peu particulier. Tu as parlé d'Alande tout à l'heure, alors évidemment, c'est à lui qui fait penser principalement un peu joueur scandinave, assez physique, grand. Maintenant, on est sur un joueur je trouve peut-être un peu plus fin techniquement que d'Alande et on parle sur un joueur alors encore une fois peut-être qui est plus élégant à avoir, peut-être moins tueur, c'est peut-être la différence. Maintenant, on parle d'Alande donc bon, à Londe, c'est difficile mais le profil, c'est vrai, c'est dans le foot, comme on dit dans le foot moderne, ce type de profil-là en neuf, oui, c'est agréable. Il est assez impressionnant. En fait, moi, ce qui m'a frappé avec lui, c'est que, en fait, quand il y a eu l'explosion de Volovic, je me suis dit on ne verra jamais un autre mec comme ça dans le championnat, un autre mec aussi chevin fort qui a un impact comme ça et en fait, il est arrivé tout de suite après, j'ai envie de te dire parce que moi, c'est hallucinant ce qu'il a montré sur des phases de jeu. Alors, c'est vrai qu'en France, on a malheureusement plutôt... C'était plus compliqué parce que la Talenta n'était plus diffusée sur Bille mais moi, je dirais le truc qui m'impressionne le plus, comme tu as dit, c'est le fait qu'il ait une technique et qu'il soit vachement agile pour sa taille déjà et pour son profil et surtout, c'est sa vitesse, c'est juste hallucinant. Il y a une action contre la Lazio où il pousse le ballon et il pousse sur quasiment plus de la moitié de terrain et il sprint tout le monde, c'est hallucinant. Après, il rate l'occasion comme tu as dit, il a encore un peu à travailler à la finition mais moi, en fait, je trouve que potentiellement, je ne vois aucun défaut à son jeu. Il est capable de jouer dans les petits espaces, il a une très bonne technique, très bonne frappe, jeu de tête, honnêtement, il a un diamant à travailler, c'est hallucinant. Et c'est pour ça aussi que je pense que s'il va dans les mains d'un bon coach, on peut vraiment avoir un oeuvre qui va performer sur les 10-15 prochaines années sans doute un doute. C'est là où tu as raison. pour le coup, je regarde un peu plus Manchester et Tenag aussi un peu ce qu'il fait depuis quelque temps et là, on va dire où tu marquerais un point, c'est que Manchester fait partie, même si ces dernières années, ça n'a pas été un modèle de gestion et un modèle de stabilité, mais là, depuis que Tenag est arrivé, ça ressemble plus à quelque chose et il leur manque, pour avoir vu Manchester pas mal l'année dernière, il leur manque un neuf. Il leur manque véritablement ce neuf-là. Et donc, évidemment, si tu mets ce type de joueur-là avec un collectif beaucoup plus, normalement, peut-être meilleur, mais surtout de meilleures individualités, il y a de fortes chances pour que Oyloun puisse aussi complètement crever l'écran avec l'exposition de la Première Ligue et de tout ce qui s'en rapporte. Oui, ça peut être vraiment tentant pour lui. Ça peut s'entendre. Oui, et puis, il va pouvoir jouer la Ligue des Champions, après, là, il est à un âge où il peut marcher dans les traces d'Allende tranquille, s'il veut battre des records, s'il veut être un peu un talent précoce comme ça. Surtout qu'en plus, avec le Danemark, quand il y a eu la trêve, après, il a marqué pareil 5 ou 6 buts. Donc, en fait, moi, je pense que ça va être à lui de prendre la décision, tout simplement, de voir ce qui est mieux pour sa carrière. Comme tu as dit, pour l'instant, il a fait toujours les bons choix, les bonnes étapes au bon moment. À voir. Ça serait dommage pour la Serie A de perdre un mec comme ça, c'est sûr. Parce que, voilà, les gens s'est fait dépouiller tout l'été, là. Mais, ouais, moi, honnêtement, je mettrais vraiment ma pièce sur Ivar United et ils cassent tout, quoi. Parce qu'en plus, niveau marketing, ça va être incroyable parce qu'ils vont pouvoir faire le parallèle avec Allende, à City. c'est vraiment une opportunité pour tout le monde, je pense. Après, moi, je ne connais pas le gars personnellement, ses interviews, j'en ai vu peu, je ne sais pas quelles sont ses ambitions, je ne sais pas ce qu'il cherche. Non, je pense que... Et ça ne me paraît pas fou sur le papier qu'il y a, et que ça marche. Non, après, je pense qu'il est à l'image de cette jeune génération, c'est-à-dire, un peu comme dit Mbappé, c'est-à-dire, il ne me parle pas d'âge, donc, c'est-à-dire, si j'ai 20 ans, si j'ai 20 ans mais que je suis en capacité pour avoir joué à United, pourquoi, en gros, je ne jouerai pas ? Et c'est vrai que ce discours-là, on l'entend de plus en plus en 2023 et si le joueur, on va dire, arrive à assurer sur le terrain, pourquoi pas ? Maintenant, oui, on va dire peut-être avec un peu plus de recul et en le voyant, on se dit un peu comme moi, refais-toi une petite saison, explose bien, prends des bases et prends de la confiance et peut-être aussi, tu peux aussi peut-être t'ouvrir d'autres horizons, là, on parle de Montistar mais peut-être qu'au Mercato prochain, ça sera un autre club, ça sera peut-être City qui aura besoin d'envisager la suite de Haaland parce qu'Haaland partira, tu vois, on peut partir sur plein d'hypothèses possibles, donc oui, je pense, ça permet de, on va dire, pas de conclure le débat mais de pouvoir un peu amener une fin, c'est-à-dire que je pense des deux côtés, il peut rester, ça ne serait pas forcément une erreur parce que, comme on l'a dit, c'est sûr, et de l'autre, il pourrait tenter sachant que c'est Manchester et qu'il ne serait pas le choix numéro 2 ou 3 ou 4 et qu'il serait vraiment le choix numéro 1, des deux côtés, ça peut s'entendre, c'est plus pour la Serie A, là où tu as raison, c'est vrai que la Serie A, là par contre, on peut vraiment faire les deux. Après, la Talenta, ils se couvrent en out-mec, ce n'est pas un problème, mais ça, ils savent faire, mais c'est vrai qu'en termes d'image, nous, c'est compliqué, mais bon. C'est compliqué, maintenant, après, encore une fois, là, c'est le, la vraie question, elle porte autour de Rasmus Haïdoun. On n'a pas parlé des autres clubs parce qu'après, il n'est pas forcément choix numéro 1, mais autant pour Manchester, je peux entendre, ça peut s'expliquer. Par contre, pour le PSG, honnêtement, je ne vous conseillerais peut-être pas d'aller tout de suite dans ce type de club-là, maintenant. Après, je ne conseille aucun joueur dès le PSG, déjà de base. c'est sûr qu'il y a des environnements où il va être mieux accueilli dans le sens où ils auront peut-être un peu plus de patience vers lui. Je pense que s'il avait été au Bayern, par exemple, ça aurait été la même chose, ça se serait bien passé, sans aucun doute. Mais United, c'est sexy, franchement, j'aimerais bien le voir là-bas. Et après, on verra ce qu'il se passe en espérant qu'il fasse la carrière qui lui est promise parce qu'il a l'air vraiment fort. Il est amené à marquer sa génération comme les Vlaovic, Allende et Mbappé qu'on a cités. Même si c'est peut-être un gap en dessous, ça reste un joueur très fort. À 20 ans, en tout cas, ce qu'il a prouvé. Ouais, c'est quand même très costaud. Maintenant, on le sait, une carrière, c'est long, c'est des étapes. Et là, c'est justement une des premières étapes de sa jeune carrière, le choix du groupe. Exact. Bon, écoute, Matteo, je te remercie pour... Avec plaisir. Nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode du UFC Copan. Vous n'hésitez pas, vous commentez, vous likez, vous réagissez, vous partagez. Nous, on est ouvert tout l'été. Ciao les copains. Ciao. Raphaël Léao du Milan. C'est une immense fraude. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. J'ai pas peur de dire que Bouna Sarr a son prime. Il avait 4 cafous dans chaque orteil. Marquinhos, capitaine du PSG. Non, mais arrête, il a le charisme du nuit. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. À son prime, je te confirme qu'Atem Ben Arfa n'a rien, n'a envié. À Lionel Messi. Pour moi, Giroud est un meilleur 9 que Benzema. Entre Lizarazu et Candela, je prends Candela. Elle a dit du ouf. J'étais pas partie des meilleurs du fou. Voilà. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituainien. La Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. FC Copains. 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 Copains.